Aujourd'hui, on va relooker cet homme, Yass encore. Après le booze et Zach Nani, on va essayer aujourd'hui de le relooker le mieux possible en lui créant une tenue complète la plus stylée possible et surtout, une tenue qui lui va le mieux possible. Yass, c'est un streamer présent surtout sur Twitter et Instagram. C'est le prince des stories les plus drôles de France et il est aussi surtout connu pour proposer des flots plutôt... aléatoires. En réalité, c'est surtout un personnage qui s'est créé parce que généralement, ses outfits sont pas dégueux. On peut souvent le retrouver à portée des basiques de chez Asos, Zara ou ce genre d'enseigne qui propose des basiques pour pas trop cher. Et niveau paire, il a quelques paires cool mais je pense qu'on peut optimiser ça aussi. Objectif du jour, le mettre à son prime. Ok, on va commencer avec le premier type de tenue auquel j'ai pensé. Alors, j'ai pensé à la base à quelque chose comme une babesta. C'est pas une babesta, c'est une roadsta, pardon. Je confonds toujours. Il y a la roadsta, la babesta, la dunksta. Bon, peut-être pas le meilleur timing pour proposer ça, hein ? Celle-là, je la trouve quand même vraiment cool. Donc, j'y ai pensé, j'y ai noté. J'ai pensé à deux autres paires. Une première, donc c'était la Minecraft, donc la General Purpose. J'ai eu la marron il n'y a pas longtemps. Mais moi, pour moi, celle qui pourrait bien lui aller, c'est la grise comme ça. D'une autre part, alors j'ai pensé à une paire. Celle-là, ça va être très compliqué de l'avoir. Mais pour moi, pour ce look, c'était l'idéal. Notre Klax en collaboration avec Hidden. Je la trouve incroyable. Et en vrai, je pense que c'est le genre de paire qui peut vraiment réconcilier le streetwear et les tenues type un peu plus casual et ça rend super bien. Ensuite, j'ai pensé à un pantalon simple, classique, un double de nid de chez Carhartt. Donc à 139 euros, c'est super quali, assez droit, très épais. J'imagine bien ça avec les Clarks, en fait. J'imagine bien ça avec les Clarks. Pour le haut, alors d'habitude, je vous mets toujours le t-shirt uniclo à toutes les sauces. Là, je me suis dit, bon, pour cette tenue, je vais peut-être aller sur quelque chose d'autre en vrai. Le Stussy. Donc là, il n'est pas dispo sur le site Stussy en M. Yass fait du M. Mais le t-shirt, ce qui compte, c'est qu'il soit bien taillé et qu'en termes de morphologie, il est bien. Mais sur du classique comme ça, je pense qu'on ne va pas trop se tromper. J'ai pensé à cette veste complete Sherpa de chez Stussy qui est à 175 euros et j'adore la teinte de vert qui est proposée. Donc elle est dispo aussi en noir. Ah, je m'ennuierais presque un peu. Donc ramener cette touche de vert, pour moi, ça peut être très cool. Si on veut un look un peu plus classique, on pourrait passer sur cette veste de chez Drôle de Monsieur. On a une petite touche de vert, je trouve que ça rend plutôt bien. Et ce crème vert là, comme ça, il marche vraiment bien. Voilà un peu l'univers dans lequel je veux emmener notre ami Yass pour notre première tenue. Je pense que ça peut plutôt bien lui aller. Mais j'ai pensé à un deuxième univers dans lequel on peut l'emmener, qui pourrait être peut-être un peu plus pointu. Mais j'hésite de ouf. J'hésite de ouf, je vais vous le présenter. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et vous verrez après derrière quel choix j'ai fait. Alors là, j'ai voulu tenter quelque chose et je me suis dit, pour cette deuxième tenue, je veux du mohair. Qu'est-ce que le mohair ? Le mohair est une fibre laineuse naturelle d'origine animale. Ça existe aussi en synthétique. Elle provient de la toison de la chèvre Angora. Une race de chèvre très ancienne. La laine mohair est une matière noble et rare. Alors bien évidemment, la vraie laine mohair, ça coûte cher. Regardez, mohair, marnie. Vous allez voir qu'on est sur des gammes de prix. Bon, voilà, c'est des vrais prix. On peut passer de 800 euros, 1000 euros le pull. Du coup, j'ai pensé à ce petit polo en mohair que je trouve exceptionnel, de chez Jacquemus. Je le trouve très très beau, vraiment. La coupe a l'air très réussie, en vrai. J'ai trouvé un autre article en mohair qui m'a intrigué, que j'ai trouvé intéressant. C'est le pull de chez Babe en mohair à 330 euros. Il est intriguant parce que, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on ait le visuel du singe qui soit intégré au milieu. Le Abafing Abe derrière, je suis moins fan. Mais en même temps, je me dis que ça pourrait bien marcher. En dessous, je me suis fait plaisir sur le t-shirt. Encore une fois, on pourrait mettre un t-shirt unique à 12 euros, très simple. Je pense que notre ami Farel, qui est à l'origine de ce projet-là, met de la qualité avec ce t-shirt à 91 euros. Encore une fois, j'ai envie d'y croire. Là, qu'on part sur notre mohair Babe ou sur notre mohair Jacquemus, pour moi, c'est ce pantalon-là que j'ai envie de choisir. Il est cali, il est bien droit. Et pour moi, c'est ça que je veux, en fait. J'aime bien cette Salomon XT6 qui est sortie à pas longtemps, que j'aime beaucoup. Qui, là, pourrait consoler à la fois notre mohair Babe comme le mohair Jacquemus. La Jordan 2 Châteaurouge pourrait très bien marcher aussi. Ça pourrait être très cool. Et je trouve que c'est une paire qui est très sous-cotée. Et on pourrait aussi partir sur cette paire de New Balance parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu il y a son corps en New Balance. Et avec ça, je viendrai ajouter un autre article. Je viendrai ajouter cette sacoche Walking Paris qu'on avait fait gagner pour la vidéo où je testais Walking Paris. Je la trouve incroyable et je trouve qu'elle matcherait super bien avec cette paire-là. Genre le bleu ici, là, il passerait super bien avec ça. Sinon, si on partirait sur notre pull en mohair Babe, on pourrait prendre la sacoche marron qui irait bien avec. Donc voilà un peu les deux univers que j'ai essayé de créer pour notre ami Yasson Corps. Je pense qu'il va être très BG. Je pense qu'il va être très, très BG. En tout cas, j'ai hâte de le voir dans sa nouvelle tenue, voir un peu ce que ça donne. Donc les amis, on se donne rendez-vous pour moi dans quelques jours et pour vous dans une seconde avec Yasson Corps. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. Et j'espère surtout que les... Pardon. Et je croise les doigts pour que cette fois-ci, les tailles aillent bien et que tout soit parfait. Je suis en train de pleurer parce que je suis en train de m'étouffer les refs. Rendez-vous avec Yasson Corps. C'est parti. Let's go. Les amis, je suis avec le boss. Yass, comment ça va mon gars ? Salut, salut. Ça va quoi mon gars ? Ça va super. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Comme je te disais juste avant, c'est une des premières personnes à qui j'ai pensé quand j'ai fait cette série-là. Parce que je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai pensé à faire de la série genre relooking, je fais une tenue. Là, tu t'es dit peut-être qu'un mec qui s'habille mal, t'as dit « Aïe, Yasson ! » Non, mais j'ai pensé à ta tenue en rouge, là. Ah oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit qu'il me le faut absolument. Ouais, mais là, j'avais poussé le trait. C'était fait exprès, tu vois. C'était pour faire marrer les gens. En vrai, je ne m'habille pas vraiment comme ça, tu vois. Je m'habille un peu... Non, tu es propre, gros. C'est ce que tu dis. Là, je m'habille un peu détente, quoi. Tranquille, comme ça. Je trouve que là, je ne suis pas si mal habillé que ça. C'est propre. Tu es un peu dans la sable. En fait, c'est par ma copine. Elle, elle est passionnée par les sneakers. Moi, je t'avoue que j'avais un moment, j'avais une paire. Et je la séchais pendant 4 ans, tu vois. Et après, ma copine, elle m'a dit « Mais frérot, tu peux pas... » « T'as les thunes, tu vois. Tu peux pas acheter des chaussures. » Je me suis dit « Bah, je sais pas, j'aime bien mes chaussures, quoi. » Et elle m'a dit « Vas-y, achète ça, ça, ça. » Et en fait, au final, je me suis diversifié. Parce que moi, avant, j'étais uniquement team Nike. Et puis maintenant, genre, j'aime bien porter des Converse. Converse. Et avec en fait, tu restes à New Balance. Ah, New Balance. Il y a une paire. New Balance, je crois que c'est la 2002R Protection Pack, je crois. Ah, t'es bon, t'es bon. Et celle-là, je l'ai achetée, franchement. Aussi, je la séche pas mal. Celle-là, je l'aime bien aussi. Tout ça, c'est grâce à ma copine. Sinon, je pense que j'aurais été encore avec la même paire. Avec l'armation 315 rouge, déclatée, déchirée. Vraiment, je te jure, je te jure. Donc là, je ferme les yeux, c'est ça ? Ouais, juste pour te donner l'info, il y a, attends, il y a 6 articles. Ludo, tu comptes, 6 articles ? Ouais, je crois, ouais. Il y a 6 articles. Ok, tu pourrais les garder après ? Tout est pour toi. Oh, putain, incroyable ! Là, c'est bénéfique, tu ne peux pas arriver. Oh, la question de ra, yes ! Allez, Dio ! Oh, le meilleur tournage. Il va vouloir faire un deuxième après. Ah ouais ! Oh, troisième, quatrième. Tu sais, j'adore cette chaîne YouTube. Mettez des likes ! Mettez des likes ! Dans le premier article, tu peux ouvrir les yeux. Ça, c'est un... Ça, c'est un pantame, ça ? Au revoir ! Alors, ça, c'est un t-shirt, gros. C'est un t-shirt qui nous vient de la marque Le Jeune Club. Le Jeune Club, c'est le label du rappeur Chrissy. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un rappeur producteur, notamment pour... Bon, j'allais dire pour Damso, mais pour toute la scène. Il n'y a pas longtemps, ils m'ont envoyé... Bah, du coup, c'est des créations en termes de sap, tu vois. Et c'est du bien, bien oversize, tu vois. Moi, généralement, je... C'est justement la question que je me pose. C'est pas un peu grand pour moi ? Moi, je pense que ça va t'aller. Franchement, je pense que ça va t'aller. Il va faire la vidéo comme un seul. Voilà, après, de toute façon, c'est Noël, là. Attends, il n'a rien vu. Il n'a rien vu du tout. Voilà le deuxième article de la tenue. Alors, ça, c'est un pantalon. Là, je pense que tu as raison. Ah, c'est la marque Arte. À chaque fois, je la confonds avec la chaîne de télé. Tu connais Arte, du coup ? Ouais, ouais, je connais, je connais. Je crois que je voulais gratter des trucs gratuits sur Insta. Je n'ai jamais osé leur envoyer un DM. Ah, ouais. Là, tu vois, tu voulais un pantalon bien large. Avec le logo derrière. Moi, je kiffe. J'avais un pantalon comme ça et, en fait, je l'ai sali. Je l'ai sali avec, je ne sais plus quoi, mais du Nutella. Pour le dire, je m'étais chier dessus. Je te jure. Là, t'es bien ? Ah, ouais, c'est trop beau. Du coup, je suis parti sur une base de pantalon beige, tu vois. Je voulais faire un truc un peu clair. On a en vrai, dédicace à eux parce qu'à chaque fois, je vois cette marque passer. Et à chaque fois, je kiffe de ouf. C'est des... Alors, c'est... J'essaye pas de gratter, hein. Ouais, il y a son corps sur Instagram, les gars. Troisième article, on enchaîne sur la paire. Tu peux fermer les yeux. S'il est dans ça ou pas ? Ça, c'est pas un pantalon, ça. Ok, New Balance. Tu vas parler de New Balance. Ça, ça commence bien. Et là, on a tenté un peu de la couleur. Alors, est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est horrible, selon toi ? Alors... Ah, là, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas la paire sur laquelle j'aurais flashé, tu vois. Mais franchement, ça va. Elle est plutôt jolie. Il y a un truc à en tirer. Ça, c'est la New Balance 990 V3. Il dit des modèles de chaussures, mais c'est une voiture motante. Je suis un sport. I am a motor sport. Je suis pas un motor. Non, c'est pas un 10 sur 10 pour toi. C'est pas un 10 sur 10, mais franchement, si je devais mettre une autre, je pense que je mettrais 7. Ok, ça va. Franchement, ah ouais, c'est une perte par contre que je pourrais porter, genre normal, tu vois. Non, mais j'aime bien sentir les deux. J'aime bien sentir les deux. Je suis dit, elle a pu, elle a déjà été portée. Tu peux tendre tes mains, hop, voilà. Ouais, c'est lourd ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu peux, c'est vrai que c'est très lourd, tu peux ouvrir les yeux. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde la marque déjà. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Déjà. Ah, Jacquemus. Ah ouais. Ah là, les gars. Il y a du budget. Attends, tout est offert là. Ouais, c'est cadeau, frère. C'est cadeau. Ah, je vais revenir plus. Ah ouais, c'est gentil. Ah ouais, ah là. Oh là là. Là, attention. Oh, attends, ça tue de ouf. Ouais, en fait, curieux. Attends, c'est quoi ? C'est un polo en mohair de chez Jacquemus. Ah, c'est vrai par contre que j'aurais jamais acheté ça. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, je me dis comment ça rend sur moi. Vraiment, je me pose la question. Par contre, ça doit tenir tellement chaud. Ouais, t'as vu, il est lourd. Mais vraiment, c'est... Genre, quand je l'ai pris en main, j'étais choqué. Il est lourd. Et du coup, tu vois, il est tout beige. Et t'as un peu de blanc en bas, tu vois. En plus, t'as vu, c'est tout lourd. Du coup, on dirait un plaid un peu. Mais ouais, je te jure. T'as envie de te mettre dans ton canard. Ah ouais, vraiment. J'ai envie de le câliner. C'est-à-dire le chat. Hop, c'est une autre boîte. Et tu peux ouvrir les yeux. Alors déjà, est-ce que ça te parle ? Walking Paris, est-ce que ça te parle ? Pas du tout, je connais pas. Ok, bah, je te laisse ouvrir. Par contre, très belle boîte. T'as vu, c'est propre, hein ? Ouais. Franchement, boîte de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Mais là, tu sais que ça, c'est le genre de truc que je ne porte jamais. Tu ne portes jamais. Surtout que moi, les sacoches, je ne suis pas trop à l'aise avec. Parce que je reviens de Thaïlande. Et pendant un mois entier, j'avais ma sacoche. J'ai une petite sacoche qui est rare. Et à la fin, je disais à ma copine, je disais, mais putain, la sacoche, j'ai l'impression que mon corps est dégarré. Elle est intégrée, elle fait partie de toi. J'en peux plus de cette sacoche. En plus, elle pue, elle est minable et tout. Ah ouais. Ah, je kiffe de ouf. Bon, t'as kiffé un peu l'expérience. J'ai hâte de tester. Trop bien, gros. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te laisser aller te changer. Il y a une salle de bain juste derrière. Ok. Ensuite, tu vas venir toquer à la porte, on va t'ouvrir et on va découvrir la tenue. Est-ce que les tailles, ça va ? Est-ce que tout va bien ensemble ? Let's go. C'est parti, les amis. On se retrouve pour l'essayage. A tout de suite. C'est toi, Yas, c'est bon ? Ouais, ouais. Ça va ? Oh là là, attention, les amis. Je découvre Yas avec sa tenue. C'est parti. Let's go. Ouais, je peux moi, il est pégé de fou. C'est la BG. C'est trop bien. Vas-y, vas-y. Oh, bref. Du coup, voilà un peu comment ça rend. C'est trop bien, gros. Par contre, tu sais que ça, c'est exceptionnel. C'est vrai, c'est dard, tu kiffes ? Mais gros, mais t'es tellement confort, j'ai envie de me câliner. Oh là là là. Est-ce que t'as envie de te gérer, là ? Après, je t'avoue que ça, c'est la tenue. Je l'aurais jamais acheté, moi. Jamais, jamais, jamais. Peut-être parce que c'est peut-être trop blanc, tu vois ce que je veux dire. En mode là, je pense, dans la rue, je sors, tu vois, genre les gens, je passe pas simple. Les gars, dans les commentaires, franchement, dites-vous ce que vous en pensez. Mais là, c'est une masterclass, là. C'est une masterclass. Franchement, c'est cool. Tu sais, les chaussures, quand j'ai des nouvelles chaussures, tu sais la vidéo ? Il y a un mec qui teste des chaussures dans un aspect de dégâts. Il part en courant ? Ouais, il part en courant, comme ça, là. Il fait des petites... Je te jure, moi, ça me fait... Ah, tu vois, je suis bien, là. Franchement, pour l'anecdote, je te dis quand même, on devait avoir un coiffure barbeur avec nous aujourd'hui qui n'était pas dispo en dernière minute. Et on devait... Et go, et on devait avoir... Oh, je voulais tellement kiffer. Je voulais tellement kiffer. Là, là, ça tue, là. Et bah, franchement, c'est incroyable, les amis. Avec grand plaisir, du coup... Maître Vince qui sait relooker ses autres comme il se doit. Là, franchement, là, c'est ma meilleure réussite. Je suis trop content. Ah ouais, non, mais moi, je kiffe. Au final, la sacoche avec l'âge. Ça marche bien, hein. Ah ouais, deux, 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 deux. Yass, j'ai une dernière question à te poser. C'est un peu la tradition de la série. Qui est-ce que tu verrais à ta place dans les relookis ? Attends, je réfléchis parce que j'ai plusieurs noms en tête. Vas-y, vas-y. J'ai plusieurs noms en tête, mais vraiment un où ses tenues sont un petit peu litigieuses. Ok, ok. Ou alors, non, pas litigieuses, mais en mode, lui, justement, il a bien sapé, tu vois. C'est peut-être Joël. Ah, Joël ! J'avoue, j'avoue, j'avoue. Et parce que lui, à chaque fois, je te jure, il y a des émissions. Je te jure, il avait une paire de chaussures. Elle était un peu esquintée. Je crois, 20 minutes avant l'émission, il est allé dans un go-sport, dans un carrière, un truc comme ça. Il est parti acheter une paire. Ah ouais, déter pour avoir le maximum. Il est toujours comme ça. Je te jure, Joël est toujours à cheval sur ça. Si j'arrive à relooker et faire une tenue à Dripman, j'ai réussi. La série, ça y est, c'est bon. C'est trop lourd. Écoute, Yaz, je te remercie d'être venu partie de cette série. Merci à toi, c'était trop lourd. Je suis trop content. Je ne suis pas content parce que c'est gratuit. Non, mais parce que je veux aller commenter, oh, elle aura et tout. Non, je suis vraiment content parce que c'est lourd, parce que c'est vraiment trop lourd. Eh bien, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Les réseaux de Yaz sont évidemment dans la description si vous voulez aller checker. C'est meilleur sur Instagram, gros, t'es ma story préférée. Le maître de la story, c'est toi. Oh, j'ai arrêté un peu mes activités. Là, je lève genre un peu du pied. En attendant, les gars, j'espère que cette vidéo relooking de Yaz vous aura plu. Je pense que c'était un grand plaisir. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, vous connaissez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Semaine prochaine, petite surprise, on peut le dire, Ludo. Petite surprise, semaine prochaine, restez à l'affût. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous, les potes. A très vite et ciao. Salut, salut. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501